Elle a eu un accident quand elle était très jeune, cet accident qui a endommagé son visage, cet accident lui a causé beaucoup d'obstacles dans sa vie. Lorsqu'elle était jeune, avant cet accident, elle rêvait de devenir la gagnante d'un concours de beauté, mais, son rêve s'est aussitôt brisé quand elle a été brûlée, il ne pouvait plus se réaliser, elle est toujours intimidée par les gens à cause de son apparence, et le pire, elle dit qu'elle ne peut pas avoir de lave à cause de ce visage, mais cela ne l'empêche pas de rester positive. Les régions traversent des chaînes de montagne atteignant parfois des hauteurs de plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est une région isolée, il y a peu de route, il n'y a pas de train qui la relie au reste du pays, c'est aussi l'une des régions les plus humides de cette sous-région, avec 8 mois de saison de pluie chaque année. Aujourd'hui nous vous rapportons l'histoire d'une fille qui a survécu à l'impossible, elle s'appelle Clémentine, elle n'a que 23 ans, elle dit qu'elle est née normale, et avec un très beau visage, mais c'est en 2002, que son corps a eu un nouveau look, un mauvais look, et ce, pour le restant de ce jour, nous lui avons rendu visite, et elle nous en dit plus sur ce qui s'est passé, et comment cela est arrivé. Avant de commencer la vidéo, si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour être directement alerté de la sortie de nos prochaines vidéos, ceci étant dit c'est parti. C'était en 2002, j'étais très jeune à ce moment-là, j'avais 4 ans, ma mère m'avait laissée à la maison avec mes autres frères et sœurs, et avec d'autres enfants de l'entourage, on jouait dans l'enceinte, nous avions de la nourriture cuite à l'intérieur, c'est en jouant que j'ai couru dans la cuisine, sans m'en rendre compte, j'avais trébuché, et je suis tombée, la tête est allée directement dans le bois brûlant, le visage et les cheveux de la tête ont tous brûlé. Le visage ressemblait à un bœuf rôti, les yeux étaient sur le point de tomber, c'était si effrayant et difficile à décrire, maintenant je ne comprends même pas comment cette suspension ne m'est pas tombée ce jour-là, j'ai presque perdu la vie, grâce à Dieu j'ai survécu à cet accident. Plus tard, maman est venue et m'a emmenée à l'hôpital le plus proche, mais mon processus de traitement a pris beaucoup d'années, j'ai grandi en visitant des hôpitaux deux fois par semaine à cause de l'accident que j'ai eu, quand j'avais 4 ans, cette femme dit que tout le visage a été brûlé, les gens ont conseillé à sa mère de ne pas dépenser d'argent pour une personne qui ne guérirait pas, ils ont dit que la fille semblait être morte, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait même pas parler, la seule partie restante était le cœur, cela rendait la mère coléreuse, elle avait perdu son mari, le père est parti avant la naissance de la Clémentine, il avait rendu l'âme quand la mère de Clémentine était enceinte. Cela signifie que Clémentine n'a jamais vu son père, elle ne connaît pas l'amour paternel, elle a toujours vécu avec sa mère, et c'était très difficile. Quand j'étais enfant, ma mère m'a emmenée à l'hôpital, mon état était dégradé, la première couche du visage a été complètement brûlée, elle a été enlevée, même un os dans le front a été enlevé, cette os a été endommagée, et les médecins ont dû l'enlever. Le processus de mon traitement a pris un long temps, nous avons passé trois ans à l'hôpital, avant de rentrer à la maison, non pas que j'étais complètement rétablie, mais parce qu'elle était à court d'argent. Lorsque j'étais encore à l'hôpital, cet œil était tellement endommagé, et le corps autour de lui a rouillé et est tombé, alors ils ont coupé ici sur le bras puis ont remplacé cette partie qui est tombée. Cela a été fait par des volontaires allemands qui avaient visité cette localité, à ce moment-là, l'œil ne se fermait jamais, même pendant le sommeil, il restait ouvert. Clémentine dit que la vie après l'accident a été très difficile, qu'elle a failli abandonner l'école parce qu'elle devait toujours aller à l'hôpital, elle dit aussi que le jour où elle s'est réveillée à l'hôpital, elle a pris le miroir, et a vu à quel point son visage était ruiné, ainsi que son rêve, elle a poussé des cris déchirant à l'hôpital, elle ne cessait plus de pleurer, ils lui ont pris le miroir, et les médecins ont empêché sa mère de lui en donner encore. Elle dit qu'elle a reçu un miroir le jour de ses vingt ans, après que je me sois brûlée, les gens pensaient que j'étais complètement morte, parce qu'aucune partie de mon corps ne fonctionnait sauf le cœur. Après mon réveil du coma, ils m'ont montré comment mon visage était, j'ai crié si fort, je m'enfuiais et les médecins ont dû courir après ce mois, elle dit que cela a entraîné un grave mal de tête, qui l'a presque fait abandonner l'école en raison du fait qu'elle pouvait passer la plupart de son temps à cet ordre de douleur, mais elle a tout de même continué les cours, elle savait que l'école comptait beaucoup pour sa vie future, quand j'étais encore au lycée, je souffrais constamment de maux de tête qui ne pouvaient pas me permettre de bien étudier, je passais la plupart de mon temps à l'hôpital, et le niveau de concentration sur les cours était réduit, les médecins me conseillaient de prendre autant de temps qu'il faut pour me reposer, mais c'était impossible de rester longtemps car je devais aller à l'école, cette jeune fille de 23 ans dit que son apparence effraie les jeunes enfants, elle ajoute aussi que certaines personnes évitent d'être proches d'elle à cause de son apparence, elle dit qu'à cause de son physique, aucun homme ne l'a jamais approché, ou même fait la cour, ce visage plein de cicatrices a ruiné sa vie, certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas partager de la nourriture avec moi, ils disent que je peux leur faire perdre l'appétit, d'autres ne veulent même pas marcher avec moi, ou être près de moi simplement à cause de mon apparence, ce qui est principalement fait par des personnes de mon âge, elles continuent de me harceler en me disant que je ressemble à un animal. Au début, cela me faisait tellement mal, et me brisait le cœur je demandais à Dieu pourquoi laisser cela m'arriver, alors que je grandissais, j'ai développé un sentiment de confiance en moi, Clémentine dit qu'elle ne se soucie plus de ceux qui la harcèlent, l'intimident, et se moquent d'elle, elle dit qu'elle les ignore, elle dit que tous autant que nous sommes, différents ou pas, nous sommes tous des êtres humains, il n'est pas bien de rejeter quelqu'un à cause de son apparence, de se moquer de la personne, ou même l'intimider, tous les handicapés ont les mêmes droits que les personnes normales, bien vrai qu'ils aient quelque chose en moi, mais cela ne fait pas des personnes handicapées des infirmes, ou des extraterrestres, au point qu'ils soient rejetés. Elle veut obtenir de l'aide de la part de tous ceux qui regardent ce reportage, elle dit que son visage peut être réparé avec la chirurgie, car l'évolution de la technologie montre des cas identiques à son cas, qui ont été bel et bien soignés, alors elle implore la gratitude de toutes les personnes qui verront ce reportage de l'aider à pouvoir pratiquer cette opération. Pour tous ceux qui veulent aider Clémentine, le lien de donation se trouve en description, et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être directement alerté de la sortie de nos prochaines vidéos, Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501